Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle récompense qu'il va falloir absolument récupérer sur Fortnite Puisque c'est une récompense qui a beaucoup de valeur, puisqu'elle est en rapport avec donc Fortnite directement Vous allez voir c'est extrêmement simple de pouvoir la récupérer, tout le monde littéralement va pouvoir l'avoir Et vous allez voir que c'est vraiment une très très bonne récompense dans quelques instants Mais avant je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur ma chaîne N'hésitez pas à vous abonner, vous avez aussi en description tous mes réseaux, mais surtout mon compte TikTok N'hésitez pas à le suivre, il y a ma chaîne Kik également, on part en stream, on joue ensemble, n'hésitez pas Allez la suivre, elle se passe en description, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube Donc comme vous dites les amis, on a une nouvelle récompense à récupérer dès maintenant Et je vais vous montrer exactement comment faire de votre côté également pour que vous puissiez aussi l'avoir Vous allez voir, elle est extrêmement simple à récupérer, elle a assez de valeur Puisqu'elle est exclusive comme d'habitude, elle ne réapparaîtra plus jamais nulle part, ni en boutique, ni ailleurs Et donc il faut absolument la récupérer dès maintenant Donc ici, on n'est pas sur une collaboration ni quoi que soit On est vraiment sur une récompense qui est vraiment pure et dure sur le jeu Et vraiment extrêmement simple à récupérer Donc, comme d'habitude, si on a une récompense gratuite et qu'on va devoir faire quelque chose en retour sur le jeu On n'a jamais un truc gratuit sans rien faire, du moins très rarement Et là, on a donc une récompense où on va devoir réaliser certaines quêtes, certaines choses Pour donc pouvoir récupérer automatiquement ces fameuses récompenses Qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Où est-ce que l'on va devoir aller ? Qu'est-ce qu'on va devoir faire en détail ? C'est exactement ce que je vais vous montrer dès maintenant Donc ici, on est donc sur des quêtes accessibles à tous Peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, peu importe sur quoi vous jouez Vous allez pouvoir donc de votre côté également récupérer cette récompense qui est disponible pour littéralement tout le monde Donc, on va directement se diriger vers l'emplacement de cette récompense Et je vais vous montrer aussi au passage comment la voir Vous allez voir, c'est extrêmement simple et très rapide en réalité Donc ici, on va donc directement se diriger vers les quêtes Et ici, dans les quêtes, on a énormément de choses On ne vous inquiétez pas, on va parler de Transformers ni du mode classé On va parler de nouvelles récompenses littéralement Et donc, les récompenses se trouvent du côté du récit annexe Ici, comme vous pouvez le voir, on a donc des récompenses à récupérer via les nouvelles quêtes d'histoire de Fortnite Donc ici, on est sur un récit annexe Donc, ça veut dire un récit annexe par rapport à l'histoire principale, je supposerais Mais ce qui intéresse, c'est vraiment de voir que Ici, en réalisant certaines quêtes, on va pouvoir récupérer une récompense Mais pas qu'une seule récompense Puisqu'il y aura des récompenses cachées Puisque plus on va avancer dans les semaines Plus on va avoir des récompenses en relation avec l'histoire Puisque là, vous voyez qu'on est sur les quêtes de Veinard Et donc, en fait, les récompenses en question Et également les quêtes qui vont avec vont bientôt disparaître Puisque dès maintenant, on arrive au fur et à mesure à la fin de la saison Et donc, tout va bientôt disparaître C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui Parce qu'il faut absolument récupérer ces fameuses récompenses-là Avant qu'il ne soit trop tard Avant que les récompenses ne disparaissent Avant qu'elles ne disparaissent Surtout à tout jamais Et que vous ne puissiez plus jamais les récupérer Alors, ça en diront que les récompenses en question Ce n'est pas forcément des récompenses qui ont énormément de valeur Alors, certes, ça peut être vrai Même si elles ont quand même, malgré tout, de la valeur Et c'est quand même intéressant de pouvoir les récupérer Mais malgré tout, il faut les avoir Parce que c'est quand même des récompenses qui viennent dans votre casier Et vous montrer également Des nouvelles récompenses sont disponibles gratuitement Pour absolument tout le monde Et il va falloir absolument les récupérer Parce qu'elles vont disparaître à un moment donné Et je vais vous expliquer exactement comment faire Pour que de votre côté également Vous puissiez avoir ces fameux cadeaux gratuitement Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pour avoir encore plus de vidéos sur Fortnite Donc, les cadeaux dont on va parler aujourd'hui Ce sont les cadeaux du mode classé Qui sont disponibles actuellement Et surtout, l'accessoire au dos Qui a un secret Puisque l'accessoire au dos est évolutif Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès que vous allez le récupérer Il va évoluer en même temps que votre rang du mode classé Et quand vous arriverez au mode épique Et dans les modes qui sont très élevés dans le mode classé Vous allez avoir une couronne qui va se mettre au-dessus Comment faire pour récupérer ces fameuses actuelles à dos Et ainsi que toutes les récompenses On va devoir réaliser toutes les quêtes urgentes Qui sont disponibles ici Il en faut réaliser 35 Et petit conseil si vous voulez aller vite Pour faire ces quêtes là Allez du côté du mode classé Mais restez au maximum du côté du rang bronze Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus vous êtes bas en termes de rang Plus ce sera simple de pouvoir terminer les quêtes Rapidement et facilement Et pour y rester au maximum Je vous conseille de vous suicider Ou de vous faire tuer par quelqu'un Juste après avoir réalisé la quête qui se débloque à chaque nouvelle partie Et attention elle se reset également à chaque nouvelle partie En tout cas maintenant vous savez comment récupérer Ces fameuses nouvelles récompenses gratuitement sur Fortnite N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne Pour avoir encore plus de vidéos sur Fortnite Une quête égale les deux étapes d'une même ligne Par exemple là on a deux étapes sur la même ligne de quête Par exemple là on doit voler les notes Et ensuite on va devoir ramener les notes à Vénard Et en fait ces deux quêtes là ne seront pas comptées comme deux quêtes Mais sont comptées comme une seule quête dans une seule partie de quête Donc vraiment ça c'est très important Ça veut dire qu'en fait on aura quatre parties de quêtes Avec plusieurs étapes à chaque fois Puisque à chaque fois qu'on fait une quête Je vous rappelle qu'il y a le guide complet des quêtes de Vénard sur ma chaîne YouTube Donc c'est pas à aller voir ça pour vous aider à trouver plus facilement Par exemple la coupe Ou également trouver les emplacements de pas mal de choses Et donc en fait On a un système où deux quêtes font partie d'une même trame de quêtes Et en fait on va devoir automatiquement terminer ces deux quêtes là Pour pouvoir en fait avoir l'évolution de l'oblégie bonus Donc c'est vraiment extrêmement simple, extrêmement rapide Tout le monde peut le faire Et vous allez voir que c'est vraiment extrêmement simple Les notes se trouvent à différents emplacements sur la carte Vous avez des emplacements Vous avez également la vidéo que je vous ai faite Avec le guide complet qui vous permet d'avoir exactement tous les emplacements Donc vous faites une quête Vous faites une quête Vous faites un objectif Vous allez voir Vénard Vous lui faites le rapport Et vous continuez ainsi de suite à faire les différentes étapes Donc là on doit vous aider des notes On doit ensuite aller chercher la coupe Avec donc pas mal de choses Donc vraiment c'est extrêmement simple Extrêmement rapide Mais il faudra absolument le faire Pour pouvoir donc vraiment terminer Ces fameuses quêtes là Et ainsi pouvoir profiter Donc de cette fameuse récompense là Donc vraiment on est sur des quêtes Extrêmement simples Extrêmement rapides Que tout le monde littéralement Va pouvoir réaliser Si vous voulez vraiment comme il dit Avoir beaucoup de détails Par exemple trouver la coupe J'ai fait une vidéo d'IJSA Je vous mettrai un lien Pour le guide complet Des quêtes de Vénard Mais en soit Il y a pas mal de choses Extrêmement simples D'autres choses un peu plus complexes Parce qu'un peu plus cachées C'est juste en fait La base de toutes les quêtes Et donc on va devoir à chaque fois Lui faire un rapport Et ainsi pouvoir donc terminer Ces fameuses quêtes là En plus des récompenses On a également une récompense secrète Qui est un objectif bonus Qui n'est pas forcément L'objectif principal Mais qui est vraiment Extrêmement intéressant C'est simplement en fait L'XP que l'on va pouvoir récupérer A chaque étape A chaque quête Que l'on va pouvoir réaliser On va gagner en fait Énormément Énormément d'XP Donc là c'est vraiment Extrêmement intéressant à noter Et puisque C'est quand même On est en début de saison Et donc vraiment Le fait de gagner Beaucoup d'XP On est sur une saison Où ils ont augmenté Les ratios d'XP On gagne 30 000 XP Par quête Mais en fait On gagne 30 000 XP Par double quête Donc par quête générale Donc c'est quand même Extrêmement intéressant Et donc vraiment L'XP que l'on gagne Va vraiment bien nous aider En plus on gagne une récompense Alors certes Certaines personnes pourront dire Ah mais la récompense C'est pas fou C'est vraiment une émoticonne De Veinard C'est pas dingue Alors certes Ça peut être une petite récompense Qui n'est pas forcément dingue Mais c'est une récompense Qui vous montrera Que en fait Vous avez été là A un certain moment Sur Fortnite Vous avez fait Les quêtes du récit Annexe Donc les quêtes d'histoire Et en fait Ces récompenses là Ne réapparaîtront plus jamais Ces récompenses là Ne réapparaîtront plus jamais Ni en boutique Ni en jeu Et donc il faut absolument Donc comme maintenant ici Donc vraiment Il faudra absolument le faire Alors normalement On n'a pas de durée minimum Alors je ne sais pas Puisqu'on n'a pas encore avancé Dans l'histoire de Fortnite Et on n'a pas eu de nouvelles quêtes Pour savoir Est-ce que les précédentes quêtes Les précédentes récompenses Disparaissent ou pas Est-ce que les précédentes quêtes Disparaissent ou pas Normalement Ils ont pris un nouveau système Où toutes les quêtes Et toutes les récompenses Juste s'accumulent les unes derrière J'espère que cette vidéo aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Et un commentaire Pour me dire ce que vous avez pensé Également n'hésitez pas à vous abonner A cette chaîne Ici en description Tous mes réseaux Surtout mon compte TikTok Et ma chaîne Kik On est en stream pratiquement tous les jours On joue ensemble N'hésitez pas à venir suivre Cette chaîne qui est en description Mais surtout A vous abonner A cette chaîne YouTube J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde